Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Ouais, un rayon de soleil, pas trop trop de vent, un petit peu quand même, mais ça ne devrait pas nous empêcher aujourd'hui de faire une petite review, un petit test sur le Tiro 89. Le voici, le voilà, ce petit Tiro, quel beau petit joujou, on va en parler ensemble. Alors, dans cette review, on ne va pas faire le montage complet, ce n'est pas la peine. Il y a déjà pas mal de vidéos avec le montage complet, moi je vous en recommande une, celle de Kane Hutchinson, je vous en avais parlé, salut mon Kane si tu me regardes, c'est sympa en bague aussi. Veux-tu m'épousailles ? Donc, mon Kane, voilà, je mettrai le lien de ta vidéo de montage en description, qui était plutôt bien faite et bien détaillée, même s'il y a quelques trucs que moi j'ai fait différemment, vous me connaissez, je suis un petit peu pointilleux. Moi, j'aime bien modifier quelques trucs, comme vous allez le voir, comme vous pouvez le constater ici. Je ne me suis pas simplifié la vie, c'est clair qu'un montage qui peut se faire en approximativement une heure, une heure et demie, pour les aguerris, là, moi j'ai mis trois heures, facile, pour mes petites bidouilles. Mais ceux qui voudront faire comme moi, je vais leur expliquer comment. Donc, on ne va pas faire le montage complet ensemble, ce n'est pas la peine, il y a déjà pas mal de vidéos. Donc, une fois que vous aurez vu ma vidéo, si vous vous décidez à le commander, écoutez, une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez retourner sur la petite vidéo de Kane, pour vous aider au montage, tout simplement. Donc, les réglages Betaflight, vous verrez, moi, je n'ai pas changé grand-chose, je vais juste rajouter un petit peu de rate, sinon, bien sûr, tout mon bêta sera à la fin de la vidéo, mais sinon, je n'ai rien changé du tout, donc vous pourrez faire un copier-coller de mon Betaflight. Normalement, vous ne devriez pas être embêté. Si, petite galère que j'ai eue quand même, j'ai mis un switch pour supprimer l'OSD. Vous savez que dans les modes, on peut activer un switch pour enlever ou mettre l'OSD. et, en fait, j'ai activé ce switch et, en le testant, je l'ai laissé en route. Ce qui fait qu'après, quand je suis allé dans les réglages OSD, j'ai redémarré je ne sais pas combien de fois et je suis allé voir un peu partout parce que je n'avais pas l'affichage sur l'écran, tout simplement, juste parce que j'avais oublié de désactiver ce switch bêtement sur ma radiocommande. Donc, voilà, petite info, vérifiez bien avant de reflasher la carte. Si vous n'avez pas l'OSD, on ne sait jamais. Donc, c'est parti, on va parler ensemble du Tiro 89. Je vais vous montrer un petit peu les choses qui ont changé dans mon montage par rapport au montage qu'on peut voir un petit peu partout sur le net. Et puis, juste après, surtout, on va se faire un petit test en vol à vue et un petit test ou deux en 3S et en 4S puisqu'il accepte le 4S en FPV directement puisqu'on est, bien sûr, au gamelle, au drôme. Vous l'avez reconnu, je suppose. Donc, on va essayer de ne pas se gameller parce que, comme vous le savez, c'est la gadoue. Allez, c'est parti. Donc, juste avant de commencer, petite dédicace quand même à toi, mon Dave, David Koda, un des meilleurs pilotes de Toospeak connu de tous les temps, des siècles, du monde entier, de l'univers. Enfin, c'est ce qu'il voulait que je dise. Bref, petite dédicace à toi, mon David. Donc, c'est parti. On va commencer par la frame. On a ainsi une frame en 115 mm, donc 89 pour le Tiro 89. Ça n'a rien à voir avec la taille. C'est plus une histoire de prix. Il est proposé à 89 dollars. On peut l'avoir même un petit peu moins cher. Je vous mettrai un coupon dans la description, bien sûr, avec les liens, bien évidemment. Et pendant que je vous parle des liens, je mettrai aussi le lien de mon tableau de promos et coupons, vous le savez. Car tout en bas de ce tableau, sans parler des promos et coupons, vous aurez également du matériel pour ceux qui veulent, par exemple, monter un petit engin comme ça. Donc, vous trouverez dans ce tableau des liens pour les pads antidérapants, pour les gaines thermaux, par exemple, pour la petite visserie en M2 qu'il va vous falloir sur ce drone si vous avez besoin de sperres, bien sûr. Bref, vous pourrez trouver dans ce petit tableau tout en bas une liste de petites pièces dont on peut avoir besoin pour monter ce genre d'appareil. Donc, comme je vous disais, une petite frame en 115 mm avec un bon carbone. Franchement, carbone 3K en 3 mm, la frame est assez rigide et on a 3 mm d'épaisseur sur les bras. Donc, plutôt bonne nouvelle. Il a l'air assez résistant. On verra à l'utilisation, bien sûr. Je me suis pris une petite gamelle, moi, dans une salle Omnisport hier. Un panneau d'affichage tombé sur le parquet. Pas de bobos à part une hélice tordue. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai failli le casser avant de vous faire la revue. Donc, avec quatre petits moteurs eShine, ce sont des 12.04 en 6000 kV. Donc, ils vont accepter le 3 et le 4S. Donc, pour un petit engin comme ça, ça devrait pas mal envoyer, je pense. Pour l'instant, j'ai juste testé en 3S. On va tester en 4S aujourd'hui, bien sûr, en FPV. Le vent se lève. J'espère que ça ne va pas trop le déranger. Donc, quatre petits moteurs plutôt sympathiques. La seule chose qu'il faut faire attention, je pense, c'est que les câbles ici ne remontent pas de façon à ne pas venir frotter contre la cloche, tout simplement. Donc, mettez un petit riselant si jamais. Sinon, vous pouvez le mettre en forme simplement avec les doigts et vous lancez votre moteur. Si ça ne frotte pas, c'est que ça ne frotte pas. Sinon, un petit riselant comme de ce côté-là, qui, moi, me sert à autre chose. Mais ça permet de maintenir le fil vers le bas, tout simplement. On a dessus un ESC 4 en 1 qui développe 20 A jusqu'à 23 A en pic. Donc, la particularité de ce petit ESC, je vous mettrai des photos, comme ça, vous verrez aussi mon montage, c'est qu'on va pouvoir souder directement sur les pads, ici, sur les côtés, les moteurs. Mais il y a également des branchements, des prises. Donc, ce sont des moteurs et un ESC plug and play, tout bêtement. Donc, c'est un avantage pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de souder sur des petites parties comme ça. Très peu de soudure sur cet appareil. On aura simplement la XT30 à souder, l'alimentation avec le condo, le condensateur. Et certainement aussi, faire une petite soudure sur les fils pour brancher son récepteur. C'est la seule chose qu'on aura à souder. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, oui, modif, pendant que je vous parle de l'ESC. Normalement, il est un peu plus haut que ça. Et il y a un petit jeu, comme vous le dira Ken dans son montage, il y a un petit jeu entre les prises moteur et la frame d'environ 2 mm. Ce qui fait que si on force un peu sur les prises, ça peut casser, ça peut se dessouder. Donc, moi, j'ai résolu le problème. J'ai réduit un petit peu mes entretoises, mes premières entretoises. Je les ai réduites d'environ 1,5 mm. J'ai coupé aussi le bout de la vis, simplement, d'un millimètre et demi, de façon à pouvoir rabaisser l'ESC. Vous voyez ? Ce qui fait que mes moteurs sont en contact. Mes moteurs, que dis-je ? Les prises de mes moteurs sont en contact directement avec la frame. Et j'ai gagné, en même temps, 2 mm en hauteur. Donc, ça me fait un gain de place. Et j'ai donc pu passer mon récepteur directement entre l'ESC et la carte de vol, puisque là, je me retrouve avec pas mal de place entre les deux. Donc, première petite modif, c'est que j'ai réduit les entretoises pour pouvoir rabaisser. Donc, si vous voulez le faire, essayez d'avoir du spare, parce que si vous ratez votre coup, vous n'avez que 4 entretoises. Donc, si vous ratez votre truc, vous ne pourrez plus le monter. Et pareil, en visserie, vous avez 2, 3 vis supplémentaires. Mais sinon, vous avez juste le compte pour votre montage. Autre modification que j'ai faite, on va la trouver sur l'arrière ici. Vous le savez, je suis un adepte de la prise d'alimentation le plus serrée possible, avec le moins de câbles possible. Et bien là, j'ai résolu le problème, j'ai enlevé le câble. J'ai dessoudé le câble sur la X-T30. Et comme vous le verrez sur la photo, j'ai soudé la X-T30 sous l'ESC directement. Puisqu'on voit qu'après, l'ESC, en fait, du même côté que les moteurs. Voilà. Et ça me fait la même épaisseur. Entre l'épaisseur de la X-T30 et des prises moteurs, j'ai la même épaisseur. Ce qui fait que mon ESC est bien à plat, bien calé contre la frame, avec les prises moteurs et le X-T30. Et dessus, j'ai rajouté le petit condo. Pareil, coupé très court, fait des petits angles sur les pattes, pour pouvoir les souder directement, cette fois-ci, sur le dessus de l'ESC. Ce qui fait que ça me fait un montage très court, très serré, comme vous le voyez là. Dernière petite modif que j'ai faite pendant que j'étais en train de faire ça. Une fois tout monté, j'ai desserré un peu mes quatre vis qui fixent l'ESC en dessous, pour pouvoir prendre un peu de jeu entre les moteurs et la frame. Et j'ai passé simplement de la gaine thermo pour recouvrir non seulement le câble qui va protéger le câble moteur, mais pour recouvrir aussi la prise des moteurs, parce qu'on a les trois petites soudures sur le dessus, qui sont bien exposées et très proches les unes des autres. Je me suis dit, en cas d'humidité ou une goutte d'eau, là, ça va protéger un petit peu la prise et certainement la renforcer. Ça évitera que ça se déclipse. Juste dessus, au-dessus de l'ESC, et en fait en dessous la canopée, puisque la carte de vol est fixée dans la canopée, je verrai si ça provoque des vibrations. Moi, j'ai récupéré de la place, donc je pourrais fixer ma carte de vol sur l'ESC directement. Je pense que ça ne gênera pas. On verra si on a des vibrations ou pas. Donc, petite carte de vol Matech en F4, donc basique, avec tous les branchements. Pareil, là, rien à souder, encore une fois, sauf si vous voulez rajouter des LED ou un buzzer, quelque chose qui est possible. Mais là, rien à souder, tout est plug and play. Vous avez les prises de fournis pour le récepteur que vous allez rajouter. Pour le récepteur, ça peut être du iBus, du S-Bus, du PPM. Vous aurez juste, vous le savez, comme d'habitude, souvent sur les Tiro, les trois petits pads, vous savez, S-Bus, PPM, à souder, selon, si vous voulez, le S-Bus ou le PPM. Si vous êtes en eBus, ne soudez rien, ça fonctionnera de la même façon. Attention au montage, vous avez une petite flèche dessus, bien sûr. Ça, c'est encore une fois très bien expliqué par Kane Hutchinson, de toute façon. Juste au-dessus, la caméra, à une petite KDX Turbo EOS 2. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup cette caméra, même si ce n'est pas le meilleur rendu qui soit. Franchement, on a une bonne résolution, on est en 1200 TVL. Franchement, un bon rapport qualité-prix pour cette petite EOS. C'est presque une des moins chères du marché, mais qui fonctionne franchement super bien. Donc, KDX EOS 2 qu'il faudra fixer dans la canopée. Alors, canopée, super costaud, franchement. Non seulement, elle protège plutôt bien la caméra, puisque là, la caméra est fixée sur l'arrière. On a deux emplacements pour fixer la caméra. Au premier, vous ne pourrez pas, puisque l'arrière de la caméra bloque quand on veut la mettre au premier trou, mais c'est pour pouvoir installer un autre style de caméra. Donc, au deuxième trou. Et là, la canopée est en plastique injectée. Franchement, super résistante, rien à voir avec du TPU ou de l'impression basique. Bref, canopée très, très résistante. L'USB ici, le micro-USB. Alors, vous aurez dans la boîte un petit coude, un micro-USB, un raccord en coudé pour pouvoir venir brancher. Mais perso, moi, j'arrive à brancher mon USB ici directement. Il n'y a que l'hélice qui en kikine un petit peu, mais on peut passer outre, ça passe. Et le petit VTX, 48 canaux, 25 mW. Donc, moi, je ne l'ai pas fixé dans le même sens que Kane, tout simplement parce que je voulais que le bouton soit apparent. Donc, au lieu que l'antenne soit à droite, elle se retrouve à gauche, tout simplement. Mais mon petit bouton est apparent si jamais je veux faire des changements. Pour les réglages, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Un appui court pour changer les canaux, un appui un peu plus long, et on va pouvoir changer les bandes. Et là, vous n'avez pas de réglage de puissance, et vous avez deux barres de LED pour pouvoir vous repérer. Sinon, il est en Smart Audio, bien évidemment, tout configuré. Donc, vous allez pouvoir changer tous les paramètres à partir de l'OSD avec votre radiocommande. Vous commencez à le savoir maintenant. Donc, voilà, le VTX, simplement, au double face, collé sur l'arrière de la canopée ici. C'est son emplacement prévu avec un Rizlan, puisqu'on a également l'emplacement pour passer le Rizlan serré vers le haut, et simplement un petit maintien pour maintenir l'antenne le long du Rizlan, ce qui fait qu'on a quelque chose de bien résistant, de bien costaud, et de bien fini, ma foi. Vous voyez, ici, moi, je n'ai rien qui dépasse. Il n'y a pas un fil qui traîne. Pour le récepteur, donc comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai placé entre le SC et la carte de vol, simplement un petit double face pour ne pas qu'il bouge, et c'est un XM+. Donc, j'ai fait un petit branchement que je ne fais jamais. J'ai passé les antennes ici, parce que j'ai deux antennes avec le XM+, le long des bras, dans des petits tubes, ici, des petits tubes support. Pareil, vous trouverez ce genre de lien dans mon tableau, tout en bas, les petits tubes d'antennes que j'ai laissés dépasser, ici, comme vous le voyez. Je vais peut-être retirer ça, d'ailleurs, même pour le vol, puisque je ne les ai pas collés. Tac ! Et donc, l'antenne dépasse et vient jusque là. Donc, j'ai quand même du déport pas mal. Quand on sait que la principale connexion se fait sur le bout de l'antenne, et non pas sur toute la longueur. Donc là, je pense que ça fonctionnera. On a un RSSI là-dessus. Je l'ai mis dans l'OSD, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, pour ce petit montage. J'espère qu'il vous plaît. Il est mignon comme tout. Donc je vous dis, si vous voulez vous casser un petit peu l'oignon, parce que la soudure du XT30, rabaisser l'ESC, ce genre de choses, ça demande un petit peu de doigté et de temps. Voilà, un peu plus que si on branche le câble vite fait comme ça. Mais voilà, moi, je trouve que le rendu est plutôt propre. Et généralement, sur les batteries, que ce soit 3S ou 4S, moi, je vous mettrai les liens pour ces tattoos. Là, j'ai de la 3S en 450 mAh, en 75C, et j'ai une 4S ici, 450 mAh, tattoo, pareil, en 75C. Et généralement, sur ces batteries, le câble est largement assez long. Vous voyez, même si on met la prise vers le bas de l'XT30, on est largement assez long pour venir se brancher ici. Mais ce qui fait qu'après, on n'a rien qui dépasse. Tout est tendu. Vous savez que pour la prise balance, la petite astuce, c'est de venir, hop, vous la tordez un petit peu, vous faites une petite torsion, vous la passez entre, hop, les deux câbles de l'alimentation. Et là, pareil, avant de brancher, vous faites une simple torsion, tout bêtement. Et ici, quand vous allez brancher, la prise balance sera maintenue par le câble d'alimentation. Et vous avez, encore une fois, assez long pour venir brancher sur l'arrière. C'est pour ça que je me suis permis de couper le fil, tout simplement. Sur certains, il vaut mieux garder la longueur de fil. Donc c'est parti, on va se faire un petit test en vol à vue, en 3S, et après, deux petits vols en FPV, 3S et 4S. Vous me direz ce que vous en pensez, et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, let's go, je m'installe. Dernière petite chose dont je ne vous ai pas parlé, on a quatre hélices en plus dans la boîte. Donc ce sont des hélices en 2,5 pouces, ici, donc des petites tripales qui fonctionnent plutôt bien, ma foi, des Raystar. On verra si on doit changer, on essaiera peut-être avec d'autres hélices. Bref, vous en avez quatre de plus. Et la sangle ici, c'est une petite sangle E-Flight que moi, j'ai ajoutée parce que je n'aime pas du tout les sangles qui fournissent. Vous savez, c'est les sangles basiques, là, qui s'embouclent, sans rien. Donc là, petite sangle E-Flight, je vous mettrai deux liens pour les sangles, si vous voulez. J'en ai d'autres qui sont sympas aussi, en petite comme ça, ce n'est pas forcément facile à trouver. Bref, c'est la seule chose que je lui reproche. Voilà, la petite sangle, franchement, ce n'est pas top. Sinon, le montage, moi, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça change un petit peu. La canopie a l'air super costaud, en tout cas, on verra comment ça se passe. Je ne vous ai pas parlé des petits cylindres blocs ici, petites choses en silicone. Vous en avez pas mal d'avance, je pense que j'en avais une douzaine dans la boîte, donc ça peut changer avec l'usure et ça permet d'avoir un amortissement quand même sur la canopée puisqu'on a la carte de vol dessus, donc ça devrait supprimer des vibrations. Allez, c'est parti. La radio est en route, je mets en route l'appareil. La petite torsion, comme je vous disais, donc il ne faudrait plus que ça que je ne fasse pas ce que je vous dis. Tac ! Vous voyez, une fois branché, il n'y a vraiment rien qui dépasse. On est prêt ! Donc pas de buzzer sur ce petit drone, donc il faut activer dans bêta, bien sûr, le fait de pouvoir faire buzzer les moteurs. Pareil, j'ai activé le mode turtle. J'espère qu'on n'en aura pas besoin parce qu'ici, c'est bien trempé et je n'ai pas envie d'aller le chercher trop loin. 25 mW, de toute façon, on va essayer de ne rester pas trop loin quand on sera en FPV. Donc c'est parti, pré-armement ou allumage si tu veux. Let's go ! Allez, c'est parti. Donc on n'est pas au maximum de sa puissance puisque là, on est en 3S. Donc le voilà, le petit engin. On va se faire un petit test de punch en 3S même si on ne le fait pas en 4. On verra la différence dans le FPV. Donc petit test avec les Tatoo 3S 450 mAh dans 3, 2, 1. Ah, c'est déjà plutôt correct. C'est sain. Alors je vous avoue, dans la salle Omnisport hier, quand j'ai testé, c'était vraiment un test rapide. Ça a duré 2-3 minutes à peine le temps de la batterie. C'était vraiment pour voir s'il était sain. Alors, il part bien droit. Pas de mauvaise oscillation. Ouais, c'est propre. Alors attention à ne pas aller trop trop loin parce qu'il est Pity. Ouais, c'est propre. C'est sain. J'ai moitié le soleil dans la figure sur le côté. Bien. Bon, écoutez, vous savez que le vol à vue, ce n'est pas juste pour faire du vol à vue, c'est aussi pour tester son appareil avant de partir en FPV. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le FPV, j'imagine. Allez, let's go. Je me pose. Tech. Je m'installe et on y va. Are you ready ? Allez, c'est parti. Premier vol. Préarmement. Let's go. Bon vol, les amis. Franchement, cette caméra, j'adore. On a un bon fauve, on a une bonne pixelisation, bien propre. alors, je vais surveiller mon RSSI. Mais bon, normalement, avec un XM+, je devrais perdre la réception vidéo avant de perdre la réception du drone. Alors, ça m'a l'air plutôt bien loqué. Il y a un petit peu de vent là qui s'est levé, mais ce n'est pas violent. On va essayer de ne pas faire l'abruti. Oui, je sais, j'ai mes bottes blanches encore. Arrêtez de vous moquer. Écoutez, c'est fluide. J'y vais tranquille pour tester au départ. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas de vibration du tout dans le retour. On va voir ce que ça donne en mettant des petits coups de gaz. Pas trop de propres wash, pas pour l'instant, du moins. Pas que je passe trop. Ouais, sympa. Alors, je suis en réglage pile d'origine. Franchement, c'est propre. Petit power loop, il est passé. Yeah. Donc là, vous le savez, 75 mètres. Là, je ne sais plus, je crois que quand j'arrive là, c'est 100 et quelques mètres, 125, 140 mètres. Donc, le RSSI est pas mal. Le VTX, plutôt bien, ma foi aussi. J'ai quelques parasites, là, mais pas grand-chose. Donc, pour un 25 milliwatts. Ça a l'air d'être le même style de VTX que le Tiro 69. Et franchement, il marchait déjà pas mal. Il réagit plutôt bien, déjà, en 3S. Bonne réaction. 3 minutes de vol pour l'instant, en ayant fait quelques petites poussettes. C'est correct. Je ne sais plus comment y régler mon VBAT. Je verrai bien après, je testerai. très sain, franchement, pas trop de vibrations. Même pas du tout de vibrations, que dis-je ? le mode circle fonctionne. Je ne vais pas faire le mode follow parce que je vais me casser la gueule avec mes lunettes. Allez, on va se poser, on ne va pas insister. C'est plutôt pas mal. bon petit joujou. Yes ! Oui ! La petite danse qui va bien. Oh là là, ça fait poitch poitch dans les bottes. Allez, j'installe la 4S et on y retourne. Allez, c'est reparti. Oui, à mon avis, mon VBAT n'est pas super bien réglé parce que là, je suis à 4,10 volts. alors, je devrais être à 4,20. À mon avis, il va falloir que je règle ça. Donc, je suis bien en me posant à 3,50 sans problème. Bon, premier vol en 4S en FPV, c'est parti. Pré-arme. Armement. Bon vol. Ah, tout de suite, ça couine un peu plus. Vous voulez entendre ? Je vais me rapprocher de la cam. Vous entendez là ? Ça couine un petit peu plus. Alors, ce que je vais voir, c'est si en 4S, les PID sont aussi bons que pour la 3S. Ah, ça envoie. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de... de déport. Il envoie bien droit. Il couine proprement. Il réagit bien. Il se fait une petite poussette, Il se fait une petite poussette, là. Yeah ! Ah, franchement, ça marche. Power low, passé sans problème. Bon, écoutez, je ne suis pas déçu, là, mon XM+, le long des bras. Franchement, j'ai un très bon RSSI, je n'ai pas de perte du tout. J'avais peur, en étant un peu caché derrière le carbone. Il va falloir que je m'entraîne à faire quelques figures en fonction du... du gamellodrome. Pour l'instant, je n'ai pas trop eu le temps de l'exploiter, ce terrain. Bon, j'aurais pu mettre plus de tilt, mais je vous avoue que quand je teste, je préfère y aller tranquillement. Ouais, l'eau batterie, t'inquiète, mon VBAT est mal réglé, gros. Donc, ouais, pas de prop wash. Vous savez que pour éviter le prop wash, il ne faut pas hésiter à remettre du gaz et à surtout avoir une inclinaison dans le drone pour ne pas être à plat. Vous voyez, si je pars là, si je reste à plat et que je retombe, je remets un peu de gaz. Je vais peut-être choper un tout petit peu de prop wash. Alors que sur la même chose, un power loop, ici, je garde de l'angle et en redescendant, je mets du gaz et là, ça peut m'éviter d'avoir du prop wash. si vous êtes à plat, si vous êtes à plat, bien sûr, en pleine descente. Ah, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. 3 minutes 10 en ayant fait un peu le cacou. j'adore ce petit terrain. Encore, je ne l'exploite pas à fond, c'est clair. Allez, je ne vais pas insister plus que ça. Oh, c'est propre quand même. Bon, bah j'aime bien ce petit Tiro. Je vais même vous dire que je préfère le Tiro 89 pour parler d'un engin de la même catégorie, même si moi, je l'avais en HD. je préfère le Tiro au HX-115 au niveau du comportement d'origine avec les pits d'origine et le montage d'origine pour le prix en plus parce que celui-ci, je vous dis, avec le coupon, il va être dans les 80 euros, un petit peu moins même, aux alentours des 70, 75 euros. Yeah, ça mérite une deuxième petite danse. Ouais, et la tasse-pose. Oh, j'adore ce petit engin. Allez, je coupe. Yep, les amis, bon, même si je ne suis pas aussi doué que notre célèbre David Coda, meilleur pilote, non, je vous l'ai déjà dit. J'espère que tu es content, Dave, il doit faire des bons devant sa télé avec sa femme. Viens voir, chéri, viens voir, il parle de moi. Bonjour, madame. Donc, génial, ce petit Tiro 89, franchement, je vous dis, je suis à deux doigts de le préférer par rapport au HX-115. Il serait au même prix, j'hésiterais à ce prix-là, sachant qu'il est beaucoup moins cher que le HX-115. Je préfère le Tiro 89 et en plus, pièce détachée, pas chère, vous pouvez en acheter deux pratiquement pour le même prix à quelque chose près, entre guillemets, et avoir du sperre largement. Mais en tout cas, il m'a l'air sain, tout fonctionne parfaitement bien, aucun souci sur l'OSD, sur l'affichage, sur tout ce qui peut être PID, etc. D'origine, ils l'ont plutôt bien soigné. Donc ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un petit engin aussi simple, j'ai envie de dire, mais aussi propre et aussi sain. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce petit Tiro 89. Eh bien, écoutez, dans la gamme Tiro, je pense qu'on a fait le tour du 69 au 129, en passant par toutes les dizaines, à moins qu'ils nous sortent non seulement un Tiro 130 ou 149, ou alors un Tiro 59, un tout petit ou tout pas cher. Mais là, franchement, pour l'instant, le Tiro 89 est pour moi une des meilleures conceptions jusqu'à maintenant, que ce soit de la frame, l'électronique ou le montage total et le rendu en vol, surtout, il est super agréable à piloter. Celui-là et le Tiro 129, je crois que ce sont mes deux préférés. Bref, donc très bientôt, à venir, la WL Toy, je crois que c'est la 14-001, un truc comme ça. on aura également la E-Shine EAT-02, un gros joujou en un huitième. Des nouvelles de Beta FPV avec le Meteor 75, un petit peu plus gros que le Meteor 65 qui était un bouffe-batterie. On va voir si sur le 75, c'est un peu meilleur. Et surtout, j'ai reçu les deux petits récepteurs, celui qui m'avait mis avec le HX-115 HD qui venait de chez Beta. J'avais dessus un petit récepteur FlySky qui marchait super bien et qui est minuscule. Donc, je n'avais pas la version ni le nom. Là, je les ai chinés pendant 15 jours et ils m'ont envoyé les deux petits récepteurs FlySky. Je vous en parlerai, je vous les montrerai et surtout, on les essaiera ensemble sur d'autres engins. Donc voilà, pas mal de choses encore à voir entre nous et moi, là-dessus, c'est tout pour aujourd'hui et il ne me reste plus qu'à vous dire surtout merci à tous. Pensez à aller faire un tour dans la description, cliquez sur certains liens allez voir le tableau sur touche que ce soit pour les promos et coupons ou que ce soit pour du matériel si vous avez besoin. J'essaierai de le mettre à jour le plus possible et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Facebook ou par mail, je suis ultra joignable. Là-dessus, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! C'est bien mon titi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501